Tu dois savoir travailler avec des suites d'intégrales pour tes études supérieures. Ici, j'ai une suite un qui est l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle moins nx dx pour tout n dans grand n. Et je voudrais démontrer que c'est une suite décroissante. Alors pour ça, je vais calculer un plus 1 moins un. J'y vais, ça fait l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle moins n plus 1 x dx moins l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle moins nx dx. Je peux regrouper ces deux fonctions sous la même intégrale. Ça fait l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle moins nx moins x moins exponentielle de moins nx de tout dx. Ici, je peux factoriser par exponentielle de moins nx. Je vais obtenir exponentielle de moins x moins 1 dx. Et puis, je vais discuter du signe ici. Ce qui est certain, c'est que l'exponentielle de moins nx est strictement positive. Et qu'en est-il de l'exponentielle de moins x moins 1 ? Alors ici, comme tu intègres entre 0 et 1, et bien x est compris entre 0 et 1. Et donc, l'exponentielle de x sera compris entre l'exponentielle de 0 et l'exponentielle de 1. C'est-à-dire entre 1 et e. Et donc, quand je vais inverser 1 sur exponentielle de x, ça va renverser les inégalités. Et donc, ici, je vais avoir 1 sur 1 et ici, je vais avoir 1 sur e. Donc, je vais avoir ici l'exponentielle de moins x qui sera inférieur ou égal à 1. Et donc, l'exponentielle de moins x moins 1 qui est inférieur ou égal à 0. Et donc, ici, c'est positif et ici, c'est négatif. Donc, par produit, je vais avoir le produit ici qui est négatif. Et donc, l'intégrale sera aussi négative. Et donc, je vais avoir un plus 1 qui sera plus petit que un. Et donc, j'ai bien la suite un qui sera décroissante.